Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, pas comme les autres vidéos que j'ai faites. On se retrouve sur une vidéo d'anniversaire pour mes 19 ans. Donc 19 faits pour mes 19 ans. Donc, poursuivons! Donc, commençons avec, en fait, le premier fait sur moi. Quand j'étais jeune, et encore aujourd'hui, on m'appelait l'oursonne à Valais. Et du coup, c'est resté, car aujourd'hui, j'ai 19 ans, et bien, on m'appelle encore l'oursonne. Et aussi la fouine. Puis, par mes oncles. Deuxième fait, j'ai la phobie de microbes, j'avais toujours me lavé les mains. Quand je vais au restaurant, avant de manger, après manger, quand je vais aller magasiner, je vais me laver les mains. J'ai peur des microbes, j'ai toujours peur, genre, d'attraper un microbe si je ne me lave pas les mains. Fait que... Troisième fait, je ne suis pas fan des films d'horreur. Si j'écoute un film d'horreur, c'est clair que je ne vais pas écouter ça seule. Puis si je n'écoute un, je ne dors pas de la nuit. Ça, c'est clair. Je vais leur raconter une petite anecdote là-dedans. Il y a environ 2-3 ans, j'étais chez une de mes amies, Emane, puis on écoutait un film d'horreur. Puis sa mère était en haut, au deuxième étage. Et d'un coup, il y a genre un petit boom qui est arrivé. Puis, ok, je n'ai jamais hurlé. Hurlé, tu sais, vraiment hurlé fort de même pour que sa mère descende des escaliers. J'en pensais qu'il t'arrivait de quoi, quelqu'un t'est rentré de sa part de la mère. Puis, ben non. C'était moi qui avais hurlé. Ouais, fait que, ben, ça, je vais m'en remplir. Fait que, ben, seulement si tu regardes la vidéo, ben non. Moi, je ne me suis toujours pas remise. Je l'ai toujours en tête. On est rendu au fait numéro 4. Quand je vais au restaurant, j'ai la fâcheuse habitude de toujours manger la même chose. Peu importe lequel. Je vais toujours prendre la même affaire. Exemple, au Tim Hortons, ok? Quand je vais au Tim, je vais arriver, puis je vais tout le temps prendre la salade du jardin avec du poulet croustillant. Tout le temps. Quand je vais aller chez Saint-Hubert, je vais toujours prendre une cuisse de poulet avec frites. Voilà, tu sais. Puis, dans tous les autres restaurants, c'est tout le temps, tout le temps pareil. C'est tout le temps la même affaire que je mange. Puis, tout le monde dit, ben voyons, tu m'enches à la même affaire. Ouais, mais c'est bon. Si on dirait que ça me tente pas, genre, de switcher pour de quoi d'autre. Parce que, tu sais, je le sais que c'est bon, je le sais, genre, que j'aime ça. Mon fait numéro 5. J'aime la musique. C'est incroyable. J'aime la musique. J'aime toutes les sortes de musique. Le fait numéro 6. J'adore faire des voyages quand j'étais jeune. J'ai fait plusieurs voyages avec mes parents. J'ai fait un voyage en République Dominicaine, Pultacana. J'ai fait deux voyages à Cuba. J'ai fait un voyage à Walt Disney. Et le dernier voyage que j'ai fait récemment, mais qui vaut genre en 2016, c'est avec l'école. Quand on est allé à New York, j'ai vraiment aimé ça. Et c'est clair que je l'ai retourné pour aller visiter d'autres endroits que je n'y suis pas allé. J'adore voyager. Ça se dit. Donc, le fait numéro 7. Je me perds. C'est l'enfer. Je vais perdre mon cellulaire. N'importe où. N'importe quand. Sérieusement, je suis une fille qui perd toute. Je perds toutes mes affaires. Que ça en revient embarrassant. Je commence à trouver ça un peu gossant. Toutes mes affaires. J'essaie de m'améliorer, mais ça ne s'améliore pas en tout. Ça descend. Et là, on va au fait numéro 8. Quand j'étais jeune, ok, sérieusement, je n'étais pas difficile. Je mangeais n'importe quoi. Mais aujourd'hui, sérieusement, là, je suis extrêmement difficile. On va faire un exemple, les produits laitiers. Ok, bon. J'étais de l'entre-lactose, là. Mais je déteste le fromage. Je déteste le lait. Je déteste le yogourt. Tout ce qui est des produits laitiers, qui est sérieusement, je déteste ça. Ça me lève le cœur. Quand quelqu'un m'arrive avec des affaires de produits laitiers. Mettons, veux-tu du lait? Non. Je vais prendre un verre d'eau, mais c'est quand même. Je déteste ça. Ça me lève le cœur. Mais une affaire que je ne comprends pas. Je n'aime pas manger, mettons, une tranche de fromage de l'homme, juste du fromage. Mais j'aime la poutine, puis dans de la poutine, il y a du fromage, puis dans de la pizza, il y a du fromage. Je comprends juste pas ce petit bout-là. Je ne sais pas si vous autres, ça vous arrive aussi de pas aimer le fromage, mais genre d'aimer la poutine, puis la pizza. Si c'est de quoi que je ne comprends pas, mais bon. Le fait numéro 9, j'oublie tellement vite, gang, c'est fou. Ok, mettons, ma mère va me dire, Lauriane, pourrais-tu aller donner du manger aux chiens, s'il te plaît, quand t'auras le temps? Oui, oui, pas de trouble. Mettons 5-10 minutes plus tard, ma mère va arriver, puis va me dire, t'es-tu allé donner du manger aux chiens? Oh! J'ai oublié. Tout le temps, c'est tout le temps comme ça. C'est pareil avec mes amis, c'est pareil, moi, ma job. Oups. Sérieusement, c'est, 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 c'est comme ça. Je n'y peux rien, mais c'est fait numéro 10. Ok, je déteste les araignées, je déteste les serpents, j'ai peur de ces bestioles, c'est incroyable. Les araignées, ok, mettons, là, hum, il y en a un, ok, qu'il soit petit ou qu'il soit gros, ok, l'araignée, là, c'est pas moi qui te chasse ça. Les serpents. J'aime pas ça, les serpents, puis les coulèves, je déteste, j'aime pas ça, j'ai peur. Ben, pas j'ai peur, ben, j'aime pas ça, ça me dégoûte, c'est tout. Le fait numéro 8. Ah, ça c'est drôle, ok. Une de mes amies, elle est youtubeuse, elle s'appelle Éléise Brouillette, donc si vous l'avez pas, allez la voir, allez voir sa chaîne, Éléise Brouillette, sérieusement, c'est vraiment nice, ses vidéos qu'elle fait. Mais, euh, vous comptez ça, euh, on était sur Youtube, euh, non, on était sur Facebook, pardon, puis on parlait. Vloggeuse, youtubeuse, moi André, Mégane, et tout. Fait que, euh, et là, elle arrive, pis elle me dit, euh, elle me dit, euh, suis-tu Victoria Charlton? Fait qu'elle me dit, euh, va voir sa chaîne Youtube, pis tout, euh, c'est vraiment hot. Pis moi, comme vous avez pu voir, je suis pureuse, si j'ai peur, euh, d'écouter des films d'horreur, ben c'est ça. Elle, sur sa chaîne, elle poste, mettons, des faits vécus. Pis, euh, au départ, j'arrive, poste sa chaîne, pis genre, je vois, t'sais, que dans, t'sais, sur les photos qu'elle mettait, tout, t'sais, mettons, c'était des mains pleines de sang, pis tout, j'étais comme, oh shit, que ça commence bien. Bref, j'arrive, je, je vais voir, donc, mettons, euh, si t'étais au Canada, Québec, euh, tu vas, d'après moi, ça me surprendrait que tu ne sois pas au courant de ça, mais, bon, si tu viens de la France, maintenant, tu vas le savoir, euh, il y a eu quelques années, euh, il y a eu, en fait, un enlèvement, euh, elle s'appelait Cédrica Provenger, qui a été enlevé, pis tout. Pis, euh, justement, euh, Victoria a fait, euh, une chaîne, euh, à propos, justement, de, de cette fille-là. Fait que j'ai dit, bon, ben, je connais son histoire, t'sais, cette histoire-là, fait que je vais aller voir, là, t'sais, ça va peut-être, t'sais, je vais pas avoir peur, parce que, t'sais, je sais, euh, qu'est-ce que c'est passé. Fait que là, je clique là-dessus, pis là, euh, là, au début, elle parlait, pis tout, pis là, bref, elle dit, bon, elle dit, on va commencer la vidéo. Fait que là, je commence à écouter la vidéo, pis tout. Pis là, ben, à un moment donné, je me rends compte qu'il y a de la petite musique qui part, mais, t'sais, de la musique, genre, de style film d'horreur, là. Pis là, ça arrivait, pis ça montait, genre, plus haut, pis tout. Fait que là, j'étais comme, oh, j'étais non, 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 pis ça me faisait, c'est niaiseux, mais j'en avais la chair de poule, là, en ce moment, je vous le raconte, pis j'ai la chair de poule. Fait que, j'étais arrivée, et j'ai tout de suite fermé ça, parce qu'on était le soir, il faisait noir, fait que, là, j'arrivais, j'étais allée voir Hello, pis j'y ai écrit. Pis, ça, par contre, je ne savais pas que ça faisait peur, pis tout. Fait que là, elle est riais, car Hello n'est pas, Hello n'est pas du tout quelqu'un qui a peur des films d'horreur. Au contraire, elle adore ça. Elle écoute ça seule le soir, mais moi, s'il y a quelque chose, je vais l'écouter dans la journée, à la clarté, si je l'écoute toute seule, ça, c'est certain. Fait que, merci, hein, Hello, de m'en donner une petite peur. Bon, bref, moment ça, on l'obéit. Je suis rendue au film numéro 12. Donc, je suis une fille de party. Ça, c'est fou. Quand, mettons, je me fais inviter un party, c'est sûr que j'y vois, si je file bien, bien sûr. Mais, j'adore ça. Je ne suis pas une fille qui boit. Je ne bois pas d'alcool. Mais, même si je ne bois pas d'alcool, j'ai autant de fun. Je saute partout, pis tout. Fait que, ben, c'est ça. J'adore aller à des parties avec mes amis. Des parties de fêtes, parties de travail, parties de Noël, bref. Des parties. Point. Question 13. Je suis une fille qui a le bec sucreux. C'est incroyable. Quand j'ai besoin de sucre, il me en faut vraiment. Fait numéro 14. Ok. Eh oui, j'ai 19 ans, mais j'ai encore une peur bleue du tonnerre. Oui, j'ai encore une peur bleue du tonnerre. Ça n'a pas changé depuis que je suis jeune, que j'ai peur de tout. J'ai un petit peu moins peur que quand j'étais jeune, mais j'ai encore peur. Ouais. Fait que, voilà. Fait que là, on est rendu au 15. Ok. Gang, je suis gauche, là. C'est l'enfer. Je me poc, je me fais des poc, puis je ne sais même pas comment je me suis fait ça. J'échappe n'importe, j'échappe tout à l'heure. Mon sel. Comme justement, en décembre, je voulais vous faire une vidéo, justement. Puis, ben, j'ai pas pu vous en faire justement en décembre, car je filme avec mon cellulaire. Et ben, mon cellulaire, je l'ai échappé dans l'eau. Donc, j'ai dû attendre et d'en recommander un autre. Donc, j'espère que vous me pardonnez. Mais, c'est ça. Fait que c'est ça que je vous dis quand je suis vraiment gauche. C'est ça. Donc, on est rendu au 16. Je suis une fille qui est souvent à la dernière minute. Mes amis pourraient vous dire que je suis une fille qui est à la dernière minute. Maintenant, le 17, je suis une fille qui est sérieusement, je suis pas capable de me lever de même du lit. Ça prend vraiment du temps. Me réveiller, c'est pareil. C'est pour ça qu'à cette heure, je me mets une alarme. Puis, cette alarme-là, je la déteste. Fait que c'est ça qui me fait me réveiller, puis me lever. Fait numéro 18. Ça paraît peut-être pas, mais j'ai tout un caractère. Mais, ça va dépendre. Je suis pas une fille qui va pogner les nerfs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais, il faut vraiment que ça soit pour une... Il faut vraiment qu'il y ait une bonne excuse pour que je pogne les nerfs. Mais, ouais, c'est ça. Mais, ça paraît pas. Donc, fait numéro 19 pour mes 19 ans. Je n'aime pas ce qui est trop piquant. Ok? Puis, je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. Que j'étais avec ma meilleure amie, Éloïse. Donc, salut, là! Ma meilleure amie, Éloïse. Car il y a deux Éloïses. Tantôt, je vous ai parlé d'une autre Éloïse, mais une youtubeuse. Mais, ma meilleure amie, c'est Éloïse, puis elle n'est pas youtubeuse. Ah, vous comprenez? Bref. Donc, salut, là! Si t'écoutes la vidéo, ben... Ça, je m'en souviens encore. Elle m'avait emportée... Je n'étais jamais allée manger à cet endroit. Et, c'est vraiment de la bouffe mexicaine, là. Puis, c'est vraiment bon. Ça s'appelle le Tacos mexicain. Puis, la meilleure amie m'avait emmenée manger là. Puis, c'était vraiment bon. Puis, tout. Puis, bref. Quand ils sont venus nous porter nos assiettes, puis tout. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup la sauce. Elle met des petites sauces, puis tout ça. Puis, ben, moi, dans ma tête, il y avait comme un petit bol, ça, de gros. Avec une sauce dedans. Mais, moi, je ne savais pas que c'était piquant. Puis, j'arrive, puis je me prends une bonne petite pierre. Wouuuu ! Il y en avait en avant de moi qui arrière, puis, ben, il y avait moins qu'elle trouvait pas drôle pantoute. Ça brûlait, là. Oh, mon Dieu. Ça a quand même été un petit peu comique, là. Donc, voilà. C'est ce qui met fin à ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si oui, mettez un thumbs up. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. C'est gratuit. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye, tout le monde. Bye, tout le monde.